La crise de 1929 a profité à l'extrême droite française. Les ligues et en particulier le mouvement du colonel de la Roque, les Croix de Feu, affichent leur xénophobie, leur antisémitisme et leur haine de la République. La récente affaire Stavisky apporte de l'eau à leur moulin. L'extrême droite appelle à une manifestation antiparlementaire devant le palais Bourbon. Le 6 février, jour où le nouveau gouvernement d'Aladier demande la confiance des députés, les ligues convergent vers la Concorde et menacent l'Assemblée. La manifestation tourne à l'émeute. Gets de pierre, coups de feu, les heures avec la police ne s'arrêteront que tard dans la nuit. Il y a une quinzaine de morts, de nombreux blessés. Daladier donne sa démission dès le lendemain, Doumerg le remplace bientôt au pouvoir. A gauche, on appelle à la création d'un front antifasciste. C'est la préfiguration du Front populaire de 1936. ... Réalisé par Extremopané. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021